Musique Le mercredi, la guitare, c'est sacré pour Gabrielle. Autre rendez-vous incontournable de l'après-midi, le goûter. À l'heure actuelle, les enfants ont une alimentation de moins en moins équilibrée et propice au grignotage. Le goûter va permettre justement de rééquilibrer cette journée à condition qu'il soit structuré. Donc le goûter idéal va devoir se composer d'un produit céréalier pour l'énergie, d'un produit fruit, entre parenthèses, j'insiste, uniquement fruit ou compote, et d'un produit calcium. Si l'enfant n'aime pas le lait, on peut le remplacer par un yaourt ou du fromage, mais il faut absolument une boisson pour l'hydratation, non au soda. Et attention au jus de fruits trop sucrés et sans fibres. Le meilleur moyen de s'hydrater, c'est l'eau. Chez une maman, par exemple, qui mange vite fait, peut-être parfois bien fait, mais souvent mal fait le midi, ça va venir également rééquilibrer sa journée. Ça m'arrive quelquefois, oui, de prendre un goûter, surtout quand je sais que je vais devoir me dépenser après. Un goûter équilibré et raisonnable permet ainsi d'éviter le grignotage tout au long de la journée. En France, un adulte sur deux prend un goûter au moins quatre fois par semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada